bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte alors je les ai vu plusieurs fois sur youtube sur des chaînes que j'ai découvert il n'y a pas longtemps de filles qui font la carterie ou du scrapbooking et je me suis dit bah je vais l'essayer donc pourquoi ne pas l'essayer en vidéo vu que elle dit elle dit tout que c'est simple donc du coup moi je vais l'essayer avec mon masico stamping up pour bien l'utiliser pour bien le tester comme il y a pour couper et puis pour faire les rainures comme il y en a beaucoup besoin pour cette carte c'est la carte à l'infini il faut très peu de matériel donc bon ça c'est on n'est pas obligé de l'avoir ciseaux règles crayons et un plioir ou voilà ça suffit mais bon moi j'ai ça vaut mieux l'utiliser il faut voilà du papier bristol blanc donc il en faut deux si c'est en a4 voilà il faut de la colle en moi j'utilise ça mais on peut utiliser la colle liquide la colle uu sans problème et des feuilles de papier de couleur après ce sera en fonction du thème que vous voulez moi j'ai j'avais des papiers que j'ai acheté l'année dernière chez sauce train green où il y avait quatre types de couleurs différents et là comme c'est justement une carte on va dire quatre faces différentes je me suis dit que j'allais prendre cela est ce que j'ai encore la page de couverture oui 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 donc c'est ceci oui pas beaucoup de recul désolé j'ai un peu du mal à mettre ma caméra alors la première chose à faire c'est de couper dans le papier bristol quatre morceaux de 20 cm x 10 cm donc ça je les ai préparé c'est là voilà donc on fait quatre morceaux comme ça j'en ai trois donc on va faire le quatrième j'ai cru j'en avais quatre non j'en ai quatre c'est bon sinon on aurait fait ensemble quatrième donc on coupe quatre morceaux donc 10 cm x 20 cm et on va marquer un pli quand la feuille est comme ça à 5 cm et 5 cm donc là il restera au milieu 10 cm donc pour ça moi j'utilise cette petite sur la stampin up il y a cinq centimètres donc c'est pas mal parce qu'il y a les centimètres et les inch et voilà donc ensuite on replie on fait bien le pli dans les deux sens pour qu'ensuite la carte puisse partir dans les deux sens voilà et on fait ça donc sur les quatre donc maintenant hop j'accélère et on Alors, on se retrouve, on récupère nos 4 papiers qui ont été pliés. On va le mettre comme ceci et nous allons coller les 4 petits coins où vous pouvez sur... J'ai eu un doute, je me souviens, c'est un problème de taille. Non, non, c'est juste mes yeux. Donc là, on va coller sur la moitié des petits carrés, vous voyez. Donc ça, c'est la partie et sur la moitié, là, on va coller cette moitié de... Bon, moi, j'ai utilisé ça comme colle, c'est ce qui est sorti. Donc je me mets à la moitié. La moitié, hop. Pour ça, je pense que la UU, elle est très très bien. Enfin, la colle en stick, il n'y aura pas de souci. Je ne l'ai pas sorti, j'aurais dû. Et donc, on vient coller nos papiers dans l'autre sens, vous voyez. Et la base de cartes est faite. Maintenant, il faut juste, voilà, bien mettre les pliés. Allez, hop. Et on plie. Donc la base, elle est là. Vous voyez, la base est faite. Maintenant, c'est que des... voilà. C'est juste ce geste-là. Donc là, c'est surtout bien faire les pliures. Et reste juste à décorer. Donc, on met le papier fin, comme je vous l'ai montré, sur chaque face. Allez. Je vous laisse. Allez. Allez. Je vous laisse. C'est parti ! 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 C'est parti !